Dan, comme hier, ces petits détails qui ont fait la différence? Oui, exactement. Ça s'est joué sur des petits détails, comme tu dis dans ta question. Au final, la finalité de la fin de semaine, les deux résultats sont, je dirais même pas négatives, mais décevantes. Décevantes pour les joueurs parce qu'ils ont compétitionné d'arrache-pied les deux matchs. Je me concentre sur aujourd'hui. Je suis vraiment satisfait de la performance collective. Je pense qu'il n'y a pas un gars qui peut sortir de la tête basse ce soir. Je te dirais que 80-90 % du temps, quand tu joues ce genre de match-là, tu ressors avec la victoire. Dans le processus, je suis très satisfait de la performance. Une défaite, c'est jamais plaisant, mais en même temps, une défaite où tu apprends plus que d'autres. C'est un peu ça ce week-end. Oui, tu apprends, mais tu apprends aussi parce que tu as fait des bonnes choses. Tu as vu des choses qui ont vraiment bien fonctionné. Je l'ai dit dans la première question au niveau de ma réponse. Pour moi, aujourd'hui, on est une meilleure équipe que ce qu'on était au début de la fin de semaine. J'ai senti notre groupe grandir dans l'adversité. Victoriaville, c'est une excellente formation. C'est une équipe qui est bien dirigée également. Mais au final, on n'a absolument rien à être déçu de notre week-end. Un petit mot sur Frédéric-Sacette. Il n'était pas en uniforme. C'est-tu une blessure, une maladie? Oui, tu sais, on parle d'adversité. Ça, c'en est un des facteurs. Il est arrivé à 1h45. Il ne se sentait vraiment pas assez bien. Il aurait-tu pu jouer? Oui, mais on ne se sentait pas à l'aise de le mettre sur la glace dans cette condition-là. On a eu des gars qui sont frais et dispo en santé. Ça fait que c'était profitable de faire bénéficier de l'opportunité à d'autres joueurs. Prochain match, c'est déjà mercredi à domicile, face au Dracard. Un autre bon test? Absolument. Bécomo, c'est un autre des... On l'a dit souvent, le mois de novembre, c'est un mois qui... On le regarde dans l'entrée de jeu au début de la saison, on savait que ça allait être un mois difficile. Déjà que le mois de novembre est toujours difficile pour tout le monde. On a des bons matchs, on a beaucoup de matchs. Mais tu sais, je ne veux pas regarder la photo trop grosse à l'heure actuelle. C'est un match à la fois, c'est un jour à la fois. Mais si on joue comme on l'a fait ce soir, peu importe le résultat, on va continuer de grandir. Merci, Dan. Merci. Merci.